Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Grimsby, agent trop spécial de Louis Leterrier. L'histoire c'est celle de Noby, un anglais pur souge bien campagnard qui vient de la ville de Grimsby, qui recherche son frère depuis maintenant 28 ans après qu'ils aient été séparés l'un de l'autre et qui va le retrouver alors que celui-ci est devenu agent pour une branche un peu secrète de la du M.I.6. Et ensemble ils vont devoir démanteler un cartel qui veut bien sûr anérentir l'humanité parce que sinon ça ne serait pas un film d'espionnage. Grimsby c'est un film qui a mis un peu de temps à débarquer en France mais en même temps après la cuite qui s'est prise aux Etats-Unis en matière de box-office, les distributeurs français avaient un peu peur de balancer sur le marché ce film-là. C'est un petit peu dommage parce que c'est un film qui est écrit par Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen c'est un roi de l'humour à l'anglaise, c'est un mec qui n'a aucun complexe à déconner sur tout, qui a fait une promo autour de Grimsby qui était absolument folle. Il faisait la tournée des plateaux dans le personnage de Borat pour présenter le personnage de Grimsby. Et quand ce n'était pas ça, il présentait l'innovation Grimsby en mode Steve Jobs, ce qui était complètement loufoque. Mais ça a donné une campagne promotionnelle qui était vraiment drôle, vraiment fun et assez jouissive à regarder, il faut le reconnaître. Pour le coup, ça donne quoi au final ? Le film est drôle, est fun, est extrêmement con et extrêmement grossier. C'est du pur Sacha Baron Cohen mis en scène par un réalisateur de films d'action. Donc résultat, c'est surprenant. Et en même temps, ça a son paquet de défauts qui sont hallucinants et aberrants. C'est un film qui, on va dire, a le cul entre deux chaises, qui à la fois maîtrise totalement une forme d'humour que Baron Cohen amène avec beaucoup de justesse tout au long d'un film. Et en même temps, il y a plein de petits défauts, on va l'aborder. Déjà au niveau du scénario, écrit par Sacha Baron Cohen, Phil Juston et Peter Bainham. Le scénario, c'est du pur Sacha Baron Cohen dans un film d'action et d'agent secret. Après, donc résultat, le film est épique, drôle, loufoque, il part dans tous les sens. Il a des blagues toutes les quarts de seconde. Le film dure 1h20, il ne doit pas y avoir une seule seconde où on n'est pas mort de rire tellement c'est bien foutu. Et la trame derrière, elle sert juste à mener des séquences d'humour. Donc résultat, on n'en demande quasiment rien à ce film si ce n'est de nous faire marrer. Et on est pété de rire du début à la fin. Après, l'humour, c'est un certain type d'humour. C'est un humour qui est assez en dessous de la ceinture, qui est un peu hardos, qui a tendance à faire beaucoup de blagues sur le caca, la bite et le sexe. Donc résultat, c'est un petit peu lourd par moments. Mais ça reste vraiment fun et ça ne se prend jamais au sérieux. Donc résultat, le fait que ça ne se prenne pas au sérieux, ça fait que nous, en tant que spectateurs, on kiffe. On adore voir ce personnage faire des blagues en dessous de la ceinture, draguer des grosses, faire des blagues à la Ace Ventura en Afrique où il se retrouve dans le cul d'un éléphant et il va se faire poutrer par un autre éléphant qui va vouloir absolument rentrer. C'est aberrant, il y a des vannes dans ce film, c'est vraiment, vraiment chaud. Le film a un avertissement, il est mérité cet avertissement parce que le film est vraiment hardos. Il y a des séquences où on est vraiment en train de se dire, voilà, ils ont vraiment osé. Ils ont vraiment osé. Et on a envie de dire merci quand même, merci, ils ont osé. Ils n'ont pas eu la moindre retenue, ils se sont dit, on va aller juste à fond là-dedans. Donc résultat, cet humour-là, on adhère totalement, nous, en tant que spectateurs, on kiffe. C'est pendant de voir un mec faire de l'humour comme ça, ça fait du bien. Quand on voit qu'il y a plein de comiques qui ont du mal à amener de l'humour, qui sont un peu en dessous de la ceinture et quand ils le font, ils le font avec parcimonie, ça fait du bien de voir un mec comme Baron Cohen qui avait Johnston et Bainham, arrive vraiment à amener des blagues mais qui sont dégueulasses, qui sont crates, qui sont sales. Ils font du bien. Ouais, ça fait du bien. Au niveau de la mise en scène, on va peut-être toucher au plus gros défaut du film. C'est Louis Leterrier. Et Louis Leterrier, son style, c'est du style de cinéma d'action. Donc il y a des moments où ça fonctionne bien et des moments où ça ne fonctionne pas bien du tout. C'est sûr qu'en même temps, sortir la même semaine que Hardcore Henry et proposer des séquences en vue subjective qui sont moins intelligentes et étrangement moins bien montées, ça ne marche pas. Et au-delà de ça, toutes les séquences d'action sont comme d'habitude chez Louis Leterrier, toujours tournées en courte focale, avec des plans très moyens et avec un rythme extrêmement bâtard. Le travail de montage de ce film est extrêmement maladroit. Il y a très très peu de séquences où c'est totalement lisible. Mais après, dans un sens, Leterrier fait le travail, c'est-à-dire qu'il sert assez bien l'humour de Baron Cohen et les séquences de pause, entre guillemets, qui ne sont pas des grosses séquences d'action, il les met plutôt bien en scène et il fait bien ressortir les blagues très cochonnes et très craspectes de Baron Cohen. Donc ça fonctionne ! Oui, c'est extrêmement maladroit, mais ça fonctionne ! Ça fonctionne sur son ensemble, donc qu'est-ce qu'on demande de plus à ce genre de film, si ce n'est de nous faire rire ? Ils nous font rire, Leterrier, oui, il est bancal, mais il sert l'humour de Baron Cohen ! Donc ça marche, ça marche ! Au niveau du casting, là on a un excellent casting en tête de ce film, notamment avec les deux acteurs principaux, dont un surtout, qui est quand même exceptionnel. Au niveau du casting secondaire, Penelope Cruz, Gabou Récidib, Rebel Wilson et Isla Fisher sont vraiment excellents, Yann McShane aussi est très bien. Mais forcément, ce qu'on retient, c'est deux acteurs impériaux. Sacha Baron Cohen, lui qui ne surprend pas du tout, qui est excellent, qui est à mourir de rire, qui a un paquet de séquences cultes, il va les faire rentrer au Panthéon, l'humour craspect direct. Mais punaise, il y a Mark Strong ! Et Mark Strong, ce mec-là, a un talent comique, qui est tout dans la gestuelle, qui est tout dans les mimiques, qui est tout dans l'acting, et ça rend vachement bien. C'est très surprenant parce que c'est un Anglais qui a un humour qu'on connaît, c'est-à-dire on l'a vu dans Kingsman, c'est un mec qui vraiment a une prestance, a un charisme qui impose et qui arrive à dégager de l'humour comme ça en deux secondes. Mais là, c'est un autre type d'humour et il arrive aussi très bien à le maîtriser. Et ça donne lieu à beaucoup de séquences qui sont vraiment, vraiment moures. Enfin, il y a une séquence de léchage de boules. Il joue tellement bien et il est tellement sérieux que c'est magnifique à voir. C'est juste magnifique à voir. Donc voilà, Grimsby, agent trop spécial. C'est un film qui est très en dessous de la ceinture, c'est un film qui est très craspect, c'est un film qui est hardcore. Enfin, franchement, si vous êtes très, très, très facilement choquable, ce film-là, il va vous révulser tout de suite. Mais pour les autres, le film est à mourir de rire. Il est vraiment excellent. Il est ultra manquant au niveau de sa mise en scène et il a une narration qui sert uniquement à servir l'humour. Mais ça fait du bien de voir des acteurs s'éclater autant devant une caméra. Donc voilà, Grimsby, agent trop spécial de Louis Le Terrier. Vous pouvez aller le voir, vous avez voulu taper des barres. Ça va être excellent entre potes. Ça doit être jouissif à voir. Allez-y. À plus.